Est-ce que vous avez déjà tous fait une vidéo de présentation d'un produit, d'un projet, d'un truc ? Ouais. C'était quoi comme vidéo ? La vidéo de ton stage de ST10. Ok. D'autres ont déjà fait des vidéos ? Ouais. Ah, tu étais dans l'équipe qui travaillait sur le paddle. Ok. Ça marche. Vous avez utilisé quoi ? Vous avez fait comment ? Blender, ouais. C'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Ton ST10, tu l'avais tourné avec quoi ? Ah, quand même. T'as fait une incrustation derrière ? Non. Ok. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que dans les outils qui vous seront donnés au Crunch, pour présenter le projet, le pitchier aux entreprises qui sont porteurs de votre projet, vous avez plein d'options. Il y en a une qui paraît intéressante. Alors évidemment, il faudra expliquer. Et puis l'idée, c'est d'avoir en plus dans la présentation une petite vidéo. Bonjour, installez-vous ! D'avoir une petite présentation en plus sur la didactique d'utilisation de votre outil. Alors, j'utilise le mot didactique à mauvais escient, parce qu'il y a des gens qui ont fait un doctorat dans le domaine. Donc, l'idée, c'est en tout cas, que vous montriez comment, en termes de démonstration, ça fonctionne. Et ça, ça peut être un plus dans votre présentation. En vendant avec tout votre cœur et toute votre âme votre présentation, vous allez rajouter à l'intérieur une petite vidéo de présentation. Moi, ce que je vous disais, c'est que la vidéo, c'est déjà de la com. En fait, la vidéo que vous allez faire, c'est de la com. Et quand on vous dit com, vous pensez à quoi ? Le premier truc qui vous vient, c'est quoi ? Les réseaux. Alors, les réseaux, c'est quoi ? On appelle ça comment ? Ouais, non, pas forcément. Un truc plus simple, plus général dans la com, en général. Est-ce que c'est un canal ? Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un... Ouais. Voilà. On va montrer le schéma de Shannon juste derrière. Vous savez ce que c'est qu'un émetteur, un destinataire, un récepteur, une cible ? Alors, la cible, ce n'est pas qu'en com, c'est aussi en marketing. Mais l'idée, quand je vous disais que la vidéo, c'est de la com, en fait, la vidéo, si on reprend, ce qu'est la com, c'est avant tout un émetteur qui envoie au travers d'un canal, à un récepteur, un message. D'accord ? Qui va partir jusqu'au destinataire. Et l'idée, c'est que vous avez, à l'intérieur de ça, des possibilités de bruit technique. Ça, c'est si vous faites un live, le bruit technique, ça bug au moment du live. Ça arrive souvent. Les bruits sémantiques, c'est entre ce que vous vouliez dire, l'intention et ce que vous allez dire, que vous ne soyez pas sur le même champ sémantique et que la cible ne comprenne pas ce que vous voulez dire. Et puis le récepteur sémantique, s'il n'est pas du tout calé comme vous, si c'est un grand physicien qui fait un cours de physique niveau 5e année d'école d'ingénieur à un enfant de maternelle, on va avoir un vrai problème dans le message qui sera brouillé. Ce qui est important, c'est définir votre cible. Et puis le feedback en vidéo, c'est un peu plus compliqué à évaluer puisque quand vous envoyez une vidéo, vous n'allez le voir qu'au moment où vous allez lancer la vidéo. À la fin de la vidéo, si vous voyez que la personne regarde, bizarrement, le feedback sera trop tard. Si par exemple, je vous regarde et que vous vous faites comme ça de la tête et que vous avez l'air vraiment pris par la présentation, c'est-à-dire que le feedback est bon et que vous comprenez ce que je raconte. La rétroaction, ça, c'est de la com. Et l'idée, c'est de passer un message à travers d'un canal jusqu'à un destinataire. Dans la com fondamentale, la première question qu'on se pose, c'est à qui on parle ? Vers qui on veut placer le message ? Quand vous allez construire votre film, votre petit projet de présentation, c'est à qui on parle ? Est-ce qu'on parle à notre porteur de projet ? Est-ce qu'on va parler à tous les gens qui risquent d'acheter notre projet ou en tout cas qui ont envie ? Est-ce qu'on a envie de parler aux enfants ? Est-ce qu'on a envie de parler à tous les industriels du monde ? À qui est destiné mon projet ? Quel est le message que je veux faire passer ? On verra tout à l'heure combien de messages il faut mettre par vidéo de présentation. Vous allez voir, c'est vachement beaucoup. Dans l'idée, quel message précisément je veux faire passer ? Une idée de message sur un produit ? Dans la salle ? Pardon ? Le prix, par exemple. Si on est sûr d'avoir le produit le moins cher du monde, le message qu'on veut faire passer, c'est le produit le moins cher du monde. Quand on parle du crunch time, notre argument de vente, vous savez ce que c'est ? L'idée qu'on essaie de faire passer ? C'est le plus grand défi européen. On appelle ça le challenge XX. Les actions qu'on espère déclencher chez les destinataires avec ce film, avec les partages sur les réseaux sociaux, la lecture du business plan, etc. Quelle action j'espère déclencher chez mes destinataires ? Est-ce que c'est faire vendre ? Est-ce que c'est faire adhérer ? En fonction de ce que vous allez développer comme projet, si c'est un projet plutôt humanitaire ou plutôt social ou plutôt lié au handicap, en tout cas qui est plus philanthrope que mercantile, vous allez pouvoir vous poser la question de ce que vous allez vouloir déclencher. Et puis, quelle image vous voulez donner de vous-même dans le film ? Est-ce que vous êtes très compétent ou dans votre domaine ou incroyablement créatif ? Ça, ça va être aussi l'image que vous allez renvoyer. C'est important dans le feedback de la vidéo de voir un petit peu comment vous voulez vous positionner. En termes de stratégie, j'ai toujours une slide avec un truc que j'aime bien. C'est les essentiels de la réussite d'un film de pitch, de présentation. En tout cas, quand vous faites une présentation vidéo, j'utilise toujours ces cinq petits axiomes. Le premier, c'est toujours de définir sa cible. Ça, on est d'accord. Le deuxième, c'est de toucher les spectateurs, les gens. Voilà, vous pouvez toucher son voisin. Mais si les personnes se sentent concernées, je vous montrerai à la fin, tout à la fin, une seule vidéo qui répond à tout l'ensemble de ce qu'on aura vu pendant cette présentation. L'objectif, c'est vrai, ça va être de toucher les gens. L'objectif, ça va être court. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, il va falloir être super court. Je pense que vous avez imaginé avec votre pouce, vous savez, le pouce qui va grossir dans les années futures parce qu'on passe son temps à swapper à gauche ou à droite si on fait en fonction du réseau social. Voilà. Et puis, l'idée d'une vidéo courte, l'idée de simplicité, en fait. L'idée de simplicité, c'est vraiment de se dire qu'on part direct en une minute ou en une minute trente, on aura tout compris en regardant le film avec quelque chose de simple. Et puis, là, c'est ce qu'on appelle en anglais le storytelling. C'est l'idée de raconter une histoire et de donner envie. Et le fait de raconter une histoire, ça aussi, ça va revenir toucher les gens. Une vidéo, une idée. Enfin, je veux dire, voilà, on a un truc à vendre. On fait une vidéo, on passe une seule idée. On n'essaie pas de point 1, point 2, point 3. Non, là, vous allez pitcher un projet. Il y a une seule idée qui passe et qui va donner envie d'adhérer ou d'acheter. Et puis, la stat qui fait mal, en 15 secondes, on perd 50... Je parle d'un pitch vidéo, je ne parle pas d'un réseau social et d'une vidéo virale. 50%, c'est 7 secondes. On perd en 7 secondes 50% de son auditoire sur un réseau social. Là, vous êtes sur un pitch, donc quelque chose que quelqu'un va regarder volontairement. Voilà, et on perd 50% de son éditoire en 15 secondes. En 5 ans, on est passé de 50 secondes à 15. Donc, les générations futures, j'espère qu'elles seront plus attentives ou qu'on leur injectera des images directement. Voilà, les exemples d'étapes que vous pouvez imaginer quand vous faites un peu de storytelling et que vous imaginez un projet de réalisation, déjà, c'est de poser la problématique. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 50 millions d'enfants qui meurent de faim. Vous posez la problématique en 20 secondes, vous expliquez en quoi votre projet va changer le monde. Ou alors, aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes ne peuvent pas le matin s'apprêter pour aller travailler. Sur le sujet, par exemple, des produits, comment, quand on est en situation de handicap, on peut se maquiller, comment on peut s'occuper de ces animaux de compagnie. Vous posez la problématique immédiatement, très vite, il faut qu'en 4 secondes, votre auditoire ait compris que ça allait être passionnant et que vous alliez aller jusqu'au bout du projet. Expliquez le changement, la rupture que ça va produire. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. En tout cas, moi, c'est des étapes que j'aime bien. Dans un fonctionnement de pitch vidéo, ça, ça peut marcher assez bien. Voilà. Ensuite, c'est démontrer l'intérêt de la solution, de montrer que votre solution, elle va permettre de changer ce que vous avez présenté avant. Et puis, enfin, l'invitation à l'action, c'est ce qu'on appellera dans le web, dans les médias, le call to action. Le call to action, une idée de vers quoi votre vidéo veut tendre si vous la mettez, par exemple, sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, exactement. Les mecs, en général, ils le mettent au début. N'oubliez pas, mettez un petit pouce ou abonnez-vous à ma chaîne. OK, d'autres choses ? Diriger vers un... Diriger vers un... Je vous en ai mis trois exemples. Aller sur un site web, s'abonner à une page ou inviter à acheter. Souvent, à la fin de certaines vidéos un peu commerciales, on a le call to action. Pardon ? Voilà. En tout cas, l'idée, c'est d'envoyer à l'action les personnes pour qu'il se passe... En tout cas, vous soyez pris par l'envie d'aller plus loin dans la démarche. Ensuite, l'idée des possibilités que vous avez quand vous allez faire votre présentation. Alors, sur les avatars, il y a des outils aujourd'hui qui existent pour mettre un avatar pour faire votre présentation à votre place. En intelligence artificielle, Johan Roxinière, il a présenté des trucs. Il y a plein d'outils. Je n'en ai pas à citer là pour que vous soyez libre d'aller vers des trucs gratuits ou payants. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est une des possibilités d'utiliser un avatar qui va parler. Vous prenez quelqu'un, vous le filmez trois minutes, vous utilisez un outil en lui dictant le truc et il va lire le produit. Ça peut avoir un petit effet waouh en se disant, tiens, c'est marrant, on lui a incrusté un fond comme pourtant ST10, sauf qu'on a été plus loin que le fond vert. Et on l'a incrusté derrière dans le contexte dans lequel il présente sa vidéo. Vous avez la possibilité de faire du motion design. Alors, le motion design, on a plusieurs niveaux de motion design. Le motion design, vous savez ce que c'est ? C'est une petite animation. C'est une animation. Alors, on ne peut pas dire petite parce que souvent, pour créer du motion design, ça prend beaucoup de temps. Alors, il y a des outils Adobe qui permettent d'aller assez vite. Mais en tout cas, l'idée, c'est de créer comme un dessin animé pour parler du projet qu'on veut vendre. Des fois, c'est quand même mieux de faire un motion design que de faire une vidéo quand on ne maîtrise pas non plus la prise de son, le son, etc. Enfin, la prise de son, la prise de parole en public, etc. Ça permet de ne pas de se cacher, mais d'illustrer un propos. Et du coup, ça vous fait peut-être même plus réfléchir à poser votre idée et à la formaliser au travers d'un dessin ou d'une animation que de venir parler devant un micro. Et vous pouvez avoir un speaker, quelqu'un qui présente le projet, donc qui n'est pas un avatar, qui est une vraie personne ou alors avoir une voix off qui présente la démonstration. Là, si c'est une démonstration que vous allez faire en virtuel au pied d'une éolienne, on parlait d'un sujet tout à l'heure de capteur dans une éolienne. Vous avez quelqu'un au pied d'une éolienne en train de faire et la voix off qui dit parce que de grands hommes ont réussi à changer le monde au travers des énergies renouvelables, nos outils vont vous permettre de mieux calculer les fonctions vibratoires d'une palle d'éolienne qui tourne à plus de X degrés. Ça, je pense que ça va perdre tout le monde en 15 secondes. Sauf les experts en mécanique vibratoire. Voilà, avec une voix off. Et puis sinon, vous avez l'effet reportage. Si vous regardez un crunch late show, c'est un reportage. C'est quelqu'un qui vient parler et qui vient expliquer le truc avec des images de coupe et des plans d'illustration. Nos amis du crunch late show d'ailleurs sont ici aujourd'hui dans cette salle. Merci les amis. En termes de technique, aujourd'hui, tout a changé. Tout va beaucoup plus vite qu'avant. En termes de technique, je vais vous donner 2-3 tips auxquels il faut penser au départ. Le format, c'est le 9-16 ou 16-9. Vous connaissez, regardez là. Par exemple, ils sont en quoi ? Quand ils font une photo, ils sont en 16-9. Et puis, s'ils tournaient le téléphone dans l'autre sens, regardez-les. Ils sont encore là, mais ils sont en 9-16. L'idée, c'est aujourd'hui, avec les moyens, les capacités des appareils photos qui tournent en 4K, ça peut être de tourner en 4K, en 16-9 et de récupérer au travers d'outils spécifiques la version verticale de la vidéo. J'ai une slide après pour vous montrer un peu l'idée. Mais définissez-le dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui essaient de zoomer dans des images avec des trucs qui ne sont pas qualis. C'est la cata. Et puis, il y a 2 choses dans l'image. C'est déjà l'image en elle-même. On la stabilise. C'est-à-dire que si on pose son téléphone, on trouve un système d'accrochage, on fait tout ce qu'on veut. Je voulais vous remonter à un système d'accrochage. Après, si on a beaucoup d'argent, on achète des Ronin, ce qui sont des stabilisateurs à trois axes formidables où l'appareil photo ne va pas bouger même quand il va courir. Enfin, presque. Et dans l'idée, il existe la même chose pour des téléphones. L'idée, c'est d'un support de téléphone portable, de voiture sur lequel on pose le téléphone. C'est quelqu'un qui le tient. C'est d'utiliser les fonctions de stabilisation. Par exemple, si vous tournez avec un iPhone, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, développé par Blackmagic. Enfin, c'est Blackmagic Camera. C'est un outil que vous pouvez télécharger. Et cet outil-là, il a une fonction extrême sur iOS et Android. Cet outil-là, il a une fonction de stabilisation extrême. Vous pouvez vraiment marcher en suivant quelqu'un. Et voilà. Après, on utilise deux mains. On fait vraiment attention. Enfin, la stabilisation, ça s'apprend au travers de son souffle, de sa respiration, de la manière de poser ses pieds, etc. Mais c'est très important de stabiliser. Je vous avais refait un petit récap des différents formats. Paysage intégral avec les carrés pour les formats carrés. Mais vraiment, si vous utilisez du tournage en 4K, vous savez combien il faut d'images par seconde sur les réseaux sociaux ? 25. Donc des fois, on monte à 80 ou 60 ou 120. Ça ne sert à rien à part si vous faites des ralentis. Restez à 25 images secondes en horizontale ou en 16 neuvième. Et puis ensuite, vous allez pouvoir décliner vos formats. Voilà. Dans les typographies, utilisez des polices simples, des polices sans empattement. C'est-à-dire que quand vous allez écrire, il n'y aura pas des... Ce va être des lettres bâton de l'Arial, de Calibri, Tahoma. Vous n'utilisez jamais plus de trois tailles de polices par page. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui marche aussi en infographie. On respecte le concept d'une police ou deux polices maximum, mais pas plus de trois tailles différentes. Sinon, ça devient illisible. Et pour la vidéo, vraiment, idéalement, il faut des polices très, très simples. L'empattement, c'est le fait d'avoir, par exemple, ça, c'est toutes des polices bâtons sans empattement. S'il y avait un empattement, vous savez, par exemple, l'empattement, il remettrait une petite barre ici. Il remettrait un petit truc sous le R. La Times New Roman, par exemple, c'est une police à empattement. Donc, on essaie de ne pas utiliser ces polices-là. La musique, alors évidemment, ça paraît, tout est plus simple quand on l'explique, mais vraiment libre de droit, il y a plein de sites. Jamendo permet d'utiliser des trucs. Vous pouvez composer aussi vous-même avec des outils. L'IA va vous apporter des millions de solutions de fabrication de musique. Jamendo, vous ne plantez pas. Il y a une version aussi où il va vous dire Jamendo.com pendant toute la vidéo ou toutes les minutes. On a fait une remise des diplômes où la personne qui a téléchargé toutes les musiques libre de droit n'avait pas fait attention. elle n'a pas cliqué dans la bonne ligne et pendant toute la remise des diplômes, dès qu'on avait une musique, on entendait Jamendo.com, 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 c'était assez rude. Depuis, on ne le fait plus. En tout cas, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Sur la prise de son, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en travaillant avec des gens pendant les festivals de films qu'on réalise à l'UTBM, on s'est aperçu que le top du top pour l'enregistrement d'une voix off, c'est votre voiture. C'est l'endroit le plus insonorisé du monde et où le son ne va pas réverbérer. Vraiment, c'est le top. Vous pouvez utiliser la fonction dictaphone de votre téléphone, votre ordinateur et puis, une fois que vous avez enregistré, une fois que vous avez savé avec quoi vous enregistrez, vous le faites dans votre voiture et vous allez voir le son qui sort dans une voiture est absolument incroyable. C'est votre studio d'enregistrement mobile. Et puis, ça marche aussi dans les bus mais il faut être tout seul dans le bus. Pardon ? La voiture ne doit pas rouler. Vous ne devez pas enregistrer en roulant. Ou alors, vous êtes deux ou alors, vous avez une Tesla, vous demandez à Frank Gechner, il vous emmènera dans sa voiture qui est encore plus silencieuse que les autres. Dans les apps que vous pouvez utiliser pour faire un montage, il y a CapCut qui est le truc le mieux pour réaliser votre vidéo. CapCut, c'est gratuit. Il y a une version payante mais c'est comme dirait Timothée, notre ami de la vidéo. Si vous voulez un beau filtre Instagram chelou, la version payante est très bien. Si vous voulez faire un truc propre, la version gratuite est encore mieux. Donc voilà, dans les softs, je vous en ai mis. Alors, Damacy Resolve, c'est un outil pour faire du... Moi, c'est celui que je préconise. Alors, vous n'allez pas pouvoir l'apprendre en 20 minutes parce que c'est un logiciel avec une grosse timeline en anglais, etc. Mais si vous avez un jour à charger un logiciel sur votre ordinateur et vous dire je veux faire du vrai montage, Damacy, il est gratuit. Damacy Resolve, au départ, c'est un fabricant qui a été racheté par Blackmagic. C'est un fabricant de consoles d'étalonnage couleur. Et plutôt que de dire je vends mes outils, je vends mes logiciels hyper chers, je mets mes logiciels gratuits mais par contre, tout mon matériel est payant. Donc, si j'achète une table d'étalonnage chromatique de Damacy Resolve, j'aurai le logiciel gratuitement. Et donc, Damacy, une version gratuite, la version payante, elle est un peu upgradée pour faire des trucs que vous n'aurez pas besoin de... Elle est un peu overkill pour des trucs que vous n'aurez pas besoin de faire forcément. Donc voilà. Après, il y a Immovie qui est gratuit si vous avez un Mac. Et puis, il y a Premier Pro qui est un logiciel qui n'est pas très cher pour prendre des licences étudiants. Voilà, je suis filmé donc je vais dire des choses complètement légales. Pour les guerriers, je ne sais pas si vous le saviez, mais VLC, on peut faire du montage vidéo avec VLC. D'ailleurs, avec des logiciels, avec Kino, s'il y a des fans de Linux, on peut faire du dérochage en ligne de code avec Linux, avec un logiciel qui s'appelle Kino. Bon, voilà, ça c'est pour les guerriers, je l'ai mis. Oui, bien sûr, mais oui, non, mais bien sûr, je n'ai jamais réussi. J'ai vu des mecs faire du... Alors, si on est très fort en tournée montée, après, c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite que les autres pour monter. Voilà. Non, non, mais je peux comprendre. Moi-même, je pense que les utilisateurs de Linux sont des guerriers et j'ai une admiration pour eux. Et puis, pour les novices, il y a un truc que vous ne connaissez peut-être pas, mais en gros, vous pouvez transformer un PowerPoint en vidéo. Et du coup, PowerPoint, il permet de faire des animations et donc des vidéos et donc à terme de peut-être faire un motion design qui ne sera pas le motion design du siècle fait par des studios d'animation japonaise pour faire des trucs propres, pour expliquer des concepts, ce sera déjà pas mal. Je crois que je suis à peu près dans les temps. Je vous avais dit, je vous mets une seule vidéo. Elle est là, elle est sur un fond vert qui n'est pas très beau au départ. Mais pour moi, c'est ce qui se fait le mieux. Je ne sais plus où valent le QR code, mais en tout cas, c'est une super idée. j'espère que ça ne passe pas sur un truc américain, rose et avec des noms qui ressemblent leur à YouTube. Et comme on serait pareil, en tout cas, l'idée, c'est l'idée d'un QR code tout au long de la vidéo. Vous allez voir, il ne quitte pas la vidéo. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. En fait, on n'y pense pas, mais pourquoi pas ? Donc, le film que je vais vous montrer, c'est le film le plus efficace en motion design que j'ai vu ces dix dernières années. Et bien sûr, c'était pour vous faire une blague à tous les gens qui vont filmer cette vidéo. Elle est censée se lancer, normalement. Alors. so smart. Seriously. When you link Digit to your checking account, Digit studies your spending and income history to predict your cash flow and then checks in daily for savings opportunities. Digit sets small amounts of money aside that you don't really need for your day-to-day expenses in a way that you won't notice. A few bucks here, a few bucks there, and it adds up. Now, money now sits in your FDIC-insured Digit account. Digit sends you regular texts, to fill you in on how much money has been saved. If you want some money back from Digit, just send a text. Boom. Done. Your money is there next business day. Digit automates your savings so that you don't have to think about it or notice it happening. That's it. Sign up for Digit and enjoy the rest of your day. We have a presentation of this tool which is nice and great. All right. We are all right. It's a video of presentation. It's not something that you can't start on the social networks. parce que sinon il faudrait qu'ils fassent 10 secondes ou 15 secondes et qu'on comprenne en 15 secondes après à partir du moment on a fait en version longue on peut en faire une version réduite mais l'idée voilà si vous avez à pitcher un projet vous pouvez démarrer en disant est ce que vous avez déjà imaginé et bim vous lancer la vidéo et voilà donc c'est aussi intéressant le coup du qr code est aussi intéressant à retenir c'est assez simple les visuels sont assez faciles à fabriquer à imaginer et en fait ça permet ce que je vous disais tout à l'heure vraiment ça appuie le discours de de reconceptualiser en tout cas en redessinant des choses des choses simples est ce que vous avez des questions est ce que vous allez faire des vidéos déjà ouais pour vos présentations de projets Ouais a priori oui c'était quoi c'est quoi vos projets Sauf si le secret que c'est celui de décathlon parce qu'on n'a pas le droit de dire ce que c'est non c'est pas celui-là c'est pas celui de décathlon non ok en tout cas ouais d'autres à vous êtes une équipe les startupeurs ça fait des films ça fait des pitchs tout ça ok vous allez vous allez développer un c'est quoi votre projet de dans la start-up Ok voilà il ya tellement de choses à faire avec le vélo en film une bonne gopro un bon appareil bien stabilisé enfin on peut faire des trucs vraiment sympa regardez un peu ce que fait jean moujneau aussi en petites vidéos en petit clip simple il fait des trucs assez marrant voilà il ya moyen de faire des choses vous allez faire des vidéos pour vos projets mais c'est pas grave on les on vous aime aussi d'accord ok 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 t'es sûr qu'elle projet du coup ok ok ça c'est on peut faire vraiment des trucs va des trucs marrant et et le sommeil c'est tellement important que tu as tu démarres avec un truc ouais 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 puis faire un truc un peu un peu marrant enfin les matelas c'est un sujet télévisuel de ouf reprend les pubs mérinos des années 70 je pense que les mecs qui montent au plafond parce qu'ils ont bien dormi il ya vraiment moyen de faire des trucs super et vraiment éclatez vous parce que c'est vraiment un beau c'est un beau sujet en vidéo voilà enfin faites vous plaisir faut que la vidéo si elle est le quand vous la regardez vous ayez un sentiment de fierté au même titre que celui de votre projet puis que si vous avez eu l'impression de vous amuser vous amuser en tout cas ça marche est ce que vous avez des questions non l'équipe vidéo on est à peu près disponible pendant la durée du crutch si vous avez des questions techniques les deux derniers jours n'est pas nous voir vendredi à cinq heures ce qu'on pourrait faire les rendus ce sera compliqué mais on est prêt à vous aider tu as vu une question alors pour pour tout dire tout à l'heure j'ai un quelqu'un qui travaille dans une grande compagnie américaine qui m'a dit c'est exactement les vidéos sur lesquelles l'entreprise nous présenter les plans de licenciement avec la même voix que ça et les mêmes petites musiques tout ça sauf qu'à la fin en fait tu dis en fait oui on va virer dix mille personnes mais voilà et donc voilà mais en tout cas je trouve que la manière de construire de construire la vidéo pour arriver au bout et expliquer c'est voilà mais tu n'es pas obligé d'utiliser un accent texan il n'y a pas de souci moi je suis d'accord ouais c'est c'est carrément intéressant ouais mais tu vois je te rejoins parce que nous maintenant quand on prend des stagiaires de troisième on demande aux stagiaires de troisième de pitcher pourquoi ils veulent faire un stage chez nous parce que le stagiaire de troisième c'est sa mère qui nous a demandé son stage et du coup l'idée c'est de dire ou la tata mais l'idée c'est l'idée c'est vraiment d'arriver à à faire réfléchir pour construire son image le portfolio c'est top les compétences c'est top en plus c'est facile à faire et ce et pour revenir un truc comme qui se faisait à l'utbm le fait de faire pitcher aux étudiants en plus du rapport de stage une petite vidéo en une minute ils devaient pitcher sur ce qu'était leur leur stage ce qu'ils avaient fait dans leur stage on a vu des trucs d'une qualité absolument incroyable je sais pas si elle se fait encore le st 10 si vous pitié encore des présentations si vous le faites encore je ne sais pas où partent ces vidéos mais j'aimerais bien un jour les récupérer parce qu'on avait même fait un mon stage en 180 secondes à la place de faire ma thèse en 180 secondes avait fait un pitch en une minute en 60 secondes c'était vraiment super intéressant de voir comment il ya des gens qui faisaient ça dans leur cuisine mais avec plein de motivations devant leur entreprise en mode ils feront une école de commerce après du tbm en plus voilà enfin il y avait des choses bien et le coût du portfolio c'est pas mal aussi pour rechercher des stages si vous avez une vidéo alors faut pas que ça soit présente que eux mais faut que ça soit ça vous présente vous et votre envie de ce que vous avez envie de faire ça peut ressembler à un showreel de on a des étudiants on a deux étudiants qui sont dans une boîte suisse qui viennent de partir en stage ils sont une boîte qui fabrique des des voitures autonomes enfin des voitures des voitures électriques avec un concept un peu nouveau ils avaient fait des showreel donc ce que font les réalisateurs ce que font les réalisateurs de films pour présenter un peu leurs leurs différentes expériences professionnelles dans les boîtes dans lesquelles ils étaient ils avaient eu la chance de manipuler un peu de matériel vidéo mais du coup c'est vrai que ben les boîtes ça les ça arrachait quoi et je peux vous dire que sur linkedin on avait fait un atelier linkedin ils ont posté en direct en disant voilà ma dernière vidéo de drone alors que le type était en méca ou en électronique aucun rapport avec la choucroute il a posté le truc deux heures après il y avait 100 personnes qui likent et c'est il y avait 100 likes sur ses publications linkedin parce qu'il avait une compétence vidéo qu'il a mis en avant et il n'y a pas que l'ingénierie au sens au sens sur mon cv j'ai fait une école d'ingénieurs et j'ai travaillé sur un projet x24 et bx12 comme dirait les gens de trinaps il y a aussi des choses plus qui peuvent être plus visuels et en tout cas qui peuvent taper dans l'oeil et donner envie à un recruteur ou à une entreprise de vous prendre en stage quoi voilà en tout cas nous on est dispo pour vous merci et puis passez une bonne journée et continuez bon crunch comme on dit l'équipe comme ça marche à bientôt une dernière question non mais ça ça n'existe pas ça c'est les transitions sont interdites à ni store vénitien tout ça les trucs ouais non d'un autre temps avant 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 on avait tellement pas d'argent que dès qu'on voyait des effets on se disait s'il fait un effet c'est qu'il a de l'argent un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus Sous-titrage FR ?